On l'a fait grave, vous savez, j'ai proposé, on dit Machiavelle, on dit beaucoup de choses, Montesquieu, ben voilà, la science elle est très très intéressante. C'est mieux d'ailleurs. Alors, Francis Calombo, lorsqu'on a appris un peu, c'est-à-dire l'étrange des vies, l'étrange des vies. Solution, politiciens, maintenant vous enseignez, l'homme de l'ombre, fidèle à Kabila, fidèle à Katumbi, fidèle autrefois au Marchal Mobutu, parce que vous étiez avec les enfants. Oui. Finalement, vous êtes fidèle à qui ? Au Congo et au Congolais. Chaque fois qu'il y a un problème qu'il regarde le Congolais et le Congo, je suis là. Si je suis sollicité ou je sollicite, je suis là. Donc, le problème n'est pas là. Le monsieur qui m'a appelé de l'Afrique du Sud m'a dit, enfin m'a appelé, il m'a envoyé le message. Je l'ai dit, Francis Calombo a lâché le maire Echel Mobutu à la dernière minute en Suisse. Francis Calombo a lâché Joseph Kabila avant son dernier mandat et Francis Calombo risque de lâcher Moïse Katumbi. Info en tête. D'abord, je suis un homme de principe et j'ai mes principes. Et avec ça, je n'étrangige pas. Je travaille pour l'intérêt général, je ne travaille pas pour les individus. Et vous le savez, moi j'ai, comme on dit, lâché Joseph Kabila, mais Jean-Marie, ce n'est pas à toi que je peux le dire. J'étais un des proches de proches. J'ai eu cette chance-là d'être à ses côtés, de fonctionner, de travailler à ses côtés. Mais pour l'intérêt général, parce que le Congo était en danger, il fallait le faire. J'ai dit bravo, j'ai beaucoup appris aussi. Et lorsque les choses ne marchent pas, pour l'intérêt général... Qu'on mette un peu la faute de Joseph Kabila. Juste la faute de Joseph Kabila. Comme ça, ceux qui nous suivent à travers le monde, et vous, ici, avec nous, voilà. S'il était en face de vous, vous liriez quoi, aujourd'hui ? Tout ce que j'ai à dire à Joseph Kabila, j'ai eu la chance de le lui dire, entre lui et moi. Vous savez, c'est un ancien président de la République, c'est un chef d'État. Et moi, qui ai eu cette chance qu'on n'a pas donnée à tout le monde. Vous savez, échanger avec un chef d'État, ce n'est pas donner à tout le monde. C'est les privilèges qu'on a. Et je ne peux pas, moi, aujourd'hui, devant vous, même si vous me mettez des millions de dollars, vous dire ici ou sur le plateau ce que je peux dire à un ancien président de la République, que je respecte, que j'ai à respecter, avec qui j'ai à travailler. La politique, c'est autre chose. Mais on a des choses qu'on peut se dire et que je ne peux pas le mettre sur la place publique. Vous avez regretté de la manière dont vous l'avez trahi, si le mot peut être lâché. En tout cas, retirez le mot trahison. Je n'ai jamais trahi personne. Moi, j'ai eu l'avantage que vous, vous n'avez pas, d'échanger avec Joseph Kavila et de dire que, puisqu'il est là, ça ne marche pas. Et j'ai pris mes clics, les clacs, je suis parti. Il le sait. Donc, le problème, c'est mon temps. On peut parler de l'ingratitude de Calumbo. Mais les gens peuvent tout dire. J'ai donné le meilleur de moi-même aux côtés de Joseph Kavila pour servir ce pays, Jean-Marie. Le meilleur de moi-même. Et je suis fier d'avoir fait ça. J'ai fait beaucoup plus que ce que les gens savent. Vous n'avez qu'à vous renseigner. Ce n'est pas à toi que je peux le dire, puisque tu étais avec moi dans beaucoup de déplacements. J'ai pris des avions. J'ai traversé Brazzaville dans des pirogues, moi, pour servir ce pays. Posez la question. Les gens ne le savent pas. et disent qu'à peine ils sont sortis de la prison, allez lui poser la question. Si je n'ai pas servi ce pays depuis Mouzet. Moi, j'ai travaillé dans ce pays. Parce que je crois au Congo. Je pouvais vivre en Europe. Je pouvais rester. J'avais tout en Europe. Je suis revenu. J'ai pris énormément de risques. Je crois que j'ai travaillé pour l'intérêt général. Mais ce qui a été, par exemple, comment dire, cette sortie, cet éloignement un peu d'une manière brusque, pour ne pas dire... C'est vrai que chaque séparation... De la manière dont ça s'est passé, les gens ont trouvé que c'était de l'ingratitude des Calumbo. Les gens, pourquoi ils ne disent pas que c'est l'ingratitude de la Kabylie ? Moi qui ai servi Joseph Kabila, sans avoir aucune ordonnance signée par lui, ni décret signé par Joseph Kabila. Je suis député, président de la jeunesse du Pépendée. Je vais terminer. Sans ordonnance, ni décret signé par Joseph Kabila. J'ai vu des autres avec qui je me suis bâti être honorés par les ordonnances. J'en ai vu. Je pensais que ça pouvait ne pas faire mal. Non, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéressait, c'était le Congo. Ce qui m'intéressait, c'était ma proximité avec le chef d'État, que les autres n'avaient pas. Moi, j'avais quelque chose de spécial, que même les ministres n'avaient pas. Je pouvais parler avec le chef, même à une heure du matin, qu'eux ne pouvaient pas le faire. C'était ces privilèges-là qui faisaient que je pouvais continuer à le servir sans attendre rien en retour parce que je servais le pays. Et à chaque fois que j'avais des idées, je le passais. Et chaque fois qu'il en avait, j'ai servi mon pays, moi. Et je continue à servir le pays. Mais je vais vous dire, c'est une chance énorme. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un collaborateur d'un chef d'État où le chef de l'État peut connaître ta maison, ton numéro de téléphone et qui peut t'appeler à tout moment et tu peux l'appeler quand tu veux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais à un moment donné, le Congo devait primer. Moi, c'est des principes. J'ai un nombre de principes. Donc, parlons des principes. Parce que quand vous utilisez trop le mot trahison, vous savez, être avec un chef d'État, c'est des privilèges. Et vous pouvez vous mettre à genoux, ramper, faire tout ce que vous avez si vous n'avez pas des principes. Et cela ne vous trompe pas. Je n'ai pas trahi, mais je suis parti. Parti par principe parce que la manière dont les choses se sont passées, je n'étais pas d'accord. Et j'ai dit, moi, j'ai eu ce privilège-là d'échanger avec le président de la République et de lui dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Et tout ce que j'ai dit, moi, en ce moment-là, où j'ai été traité comme tu penses être un traître, ça les a rattrapés après. Parce que les discussions commencent avec la loi électorale. ne l'a-t-on pas retirée ? On a fini par le mettre des côtés. Mais dans taille, il est mort. Or, on m'aurait écouté avant. On allait épargner les vies des Congolais. Et vous me voyez continuer sur cette lignée-là ? Non. Non. La faute n'est pas venue de moi. C'est certains collaborateurs que j'ai appelés les renards. Et je l'ai dit en son temps, on peut faire revenir les bandes. Ils sont où aujourd'hui ? Ce sont ceux-là même qui sont à la porte des Fachi aujourd'hui pour demander des postes. Et j'avais dit au président de la République à cette époque-là, cela reviendra, mais vous, vous ne serez plus président. Eux seront des ministres, des députés, parce que leurs postes ne posent pas... On n'est pas encore arrivé là. Francis Calombo, lorsque le G7, parce que vous parlez bien, les Kamitatou, le Katoumbi un peu plus tard, etc., avait allumé cette affaire, on va violer la Constitution pour un troisième mandat. Finalement, Joseph Kabila n'a jamais changé des constitutions. Il a respecté son voeu, ou plutôt son serment. Aujourd'hui, qui a tort qui a raison ? C'est lui qui a tort, qui a raison. Jean-Marie, vous pensez qu'on n'a pas modifié la Constitution et qu'il y ait alternance aujourd'hui parce que Joseph Kabila le voulait ? Vous oubliez qu'il y ait des morts dans ces pays. Nous avons des martyrs. Rossi est mort, Kapanga est mort, on a profané des églises. Là, c'est un peu... Non, parlons vrai. Un raccordement. Puisque vous voulez parler, parce que les gens... Monsieur Kassamba, attendez, attendez. Laissez-moi finir ma phrase. Oui, allez. N'a-t-on pas brûlé les gens au sein de la permanence des lits de paix ? Par qui, par qui ? Lorsque j'ai suivi Peter Kazadi dire qu'il y a eu un changement de pouvoir pacifique, je me suis dit il est des lits de paix ou quoi ? On a tué des gens dans ces pays. Les gens sont morts. Qui ont ? Alors, c'est à vous. Est-ce que quelqu'un a déjà répondu ? Non, j'ai dit qui ont ? Je vous dis, est-ce que quelqu'un a déjà répondu de ces massacres ? Même pas d'enquête. La police qui maintient de l'ordre, c'est Félix Sékédi ou c'est la police nationale ? Vous savez, chaque fois qu'on va... Non, je vous pose la question. Mais je vous réponds. Oui. Qui est le commandant ? Non. Qui est le responsable ? C'est-à-dire que quand... Quand on tue, quand on tue, c'est qu'on appelle des bavils pour fiches. Si ce sont des bavils, on arrête les policiers, on les passe au jugement, on mène des enquêtes et on les ratifie. Je le présente à la publique. Qui est le garant ? Non, mais... Qui est le garant ? Donc, pour vous, quand un policier commet une bavule, c'est le président ? Si on ne l'arrête pas, c'est le président. On doit l'arrêter. On doit mener des enquêtes. La population a besoin de se sentir sécurisé, de se sentir qu'ils ont les chefs qui veillent sur eux. Lorsqu'il y a ce genre de comportement, lorsqu'on va même promouvoir ceux-là. Vous vous souvenez, messieurs, puisque vous voulez qu'on en parle des impunités de certains agents. Honnissez-vous un certain Goy, le policier, qui a été condamné pour ces chibeats ? Mais il a mené la vie paisiblement à Lubumbashi. Pas en Chine, pas au Tchad, pas aux États-Unis. À Lubumbashi ! Combien de procès des militaires et des policiers ont eu lorsqu'il y avait des bavuleurs ? Les petits frétins. Je le savais. Et dites-moi, lorsqu'on a profané les églises, a-t-on cherché même à identifier ceux-là ? On a déshabillé des prêtres ici. C'est le prix de tout ça que nous avons obtenu la tendance. Et j'ai dit toujours au président de la République actuel, Félix Tshisekedi. Il n'est pas président parce qu'il dormait, il s'est réveillé. Le Président a voulu lui donner le pouvoir. C'est au prix du sang. Le sang des Congolais a coulé pour qu'on en arrive là où nous sommes arrivés. Et les Congolais qui meurent aujourd'hui ? Mais attendez, moi, chaque fois qu'il y aura un Congolais... Moi, je vous pose la question. Les Congolais qui meurent aujourd'hui, c'est au prix de qui ? Je vous réponds tout de suite. Chaque fois qu'il y a un Congolais qui meurt parce qu'il a cherché à manifester ou quoi que ce soit, je serai là pour condamner. Mais vous n'avez pas donné l'arrestation d'Ingoï Moulunda ? Mais attendez... Je n'ai pas vu votre tweet. Si vous me provoquez dans ce sens-là... Je ne vous pose pas et je vous pose des questions. Alors, je vous dis, je dois condamner quoi ? Harry Magy est arrêté ? Mais pas condamné non pas. Non, mais attends, on en arrive. C'est un problème de justice. Je veux voir comment le procès va se dérouler. Là, ce n'est pas le président. Mais attendez, au moins quelqu'un a tenu de propos qui a énervé la conscience de la population et le ministère de l'Ingoïe s'en est saisi. Je suis un juriste, je suis un avocat auxiliaire de la justice. Nous voyons comment le procès va se dérouler. Si ça déroule mal, c'est qu'il faut faire un état des droits. C'est quoi ? Le droit d'abord, c'est quoi ? C'est l'ensemble des règles dont l'inobservance entraîne des sanctions. Alors que lorsque quelqu'un n'observe pas ces règles que nous avons établies ensemble, ça entraîne des sanctions. Il faut accepter ces sanctions-là. De cas contraire, écoutez, je ne peux qu'être du côté du droit pour permettre à ce que le Congo puisse émerger. Le Congo n'émergera que dans un état des droits, comme l'a dit le feu éteint le cas contraire, Jean-Marie, ça ne marchera pas. Et moi, qui vous parle, on peut me menacer, on peut tout faire. J'ai vécu, j'ai connu mon boutou, Dieu merci, j'ai connu Gbado, j'ai connu le palais de la nation. Qu'est-ce qu'on va chercher encore pour être dans la vie ? On a tout connu, on a tout vécu, ce qu'on cherche, c'est les bien-être de notre population. C'est ça la différence avec d'autres gens. Allons-y calmement. Allons-y calmement. Revenons un tout petit peu à votre histoire. Vous avez dit, vous n'avez pas trahi Joseph Kabila, vous êtes rapproché de Moïse Katumbi. L'actualité aujourd'hui, parce que nous sommes en direct, c'est que Jean-Marc Abound, président AI, de l'IDPS, lorsque vous vous retrouvez à Genève, pour les gens de l'IDPS, vous avez blousé Félix Kisekedi, qui faisait partie de ces Congolais de l'opposition qui s'étaient entendus pour un vote clair en profit de Kisekedi. Arrivé dans la salle, il y a eu tour de passe-passe, c'est Fayoul qui sort, et Kisekedi blousé se rétracte le lendemain et Kabound avait effectivement à cette époque-là dit 24 ou 48 heures plus tard, il faut qu'il revienne sur sa signature pour renoncer à ce que vous lui avez fait comme coup à Genève. Arrivé ici au pays, voilà, ça c'était à Genève. Félix Kisekedi propose aujourd'hui l'Union sacrée, qui est son initiative, il fait appel à ses amis Bemba et Katumbi. Vous vous venez à peine à son idée, mettez-moi le tweet de Kabound, voilà, Kabound dit ceci, lisez avec moi, nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions, notamment l'Assemblée nationale, pour Katumbi et la prémature pour Jean-Pierre Bemba et sur l'échange, j'ai dit que c'était impossible, ils sont venus pour tuer l'Union sacrée. Donc vous, vous avez eu Tshisekedi à Genève et vous voulez la voir ici à Kintia. Écoutez, monsieur Jean-Marie, vous savez, le mal avec moi, j'ai un franc parlé. Mais oui, il me parle, il parle là, il parle. Voilà, voilà la réunion, voilà, c'était à Oco cette réunion-là. Elle est là. Doucement, j'ai un franc parlé et je n'évite pas des questions et vous le savez, sinon ça ne sert à rien de m'inviter. Alors, revenons à Genève. Je vais vous dire une chose. D'abord, on commence à... Vous les avez envoûtés à Genève, envoûtés, tu sais qu'ils disent. trop dire. Oui, il a dit ça. D'abord, il faut savoir une chose. Le vote de Genève, le premier tour où on a éliminé Félix, ni Jean-Pierre Beba, ni Moïse Katoumbi n'ont fait partie de ces votes-là. Donc, il faut demander d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas partis. C'est-à-dire, le vote s'est passé entre les quatre candidats qui étaient retenus à la base. Le deux n'étant pas retenus, tout comme Mouzito, ils étaient des côtés. Les autres devaient voter d'abord entre eux. Et en allant voter, ils ont paralysé et il est resté qu'Emma Tougoulou et Félix était éliminé et Vitale Caméré. Donc, ce qui s'est passé, là-dedans, Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Beba n'étaient pas des responsables. Par ailleurs, Moïse et Jean-Pierre Beba ont de la considération vis-à-vis de Félix qui s'appelle frères d'ailleurs et qui veulent apporter leur soutien. Pour preuve, après là, on aurait pu leur mener la vie dure d'une opposition. Ils ont accepté de faire une opposition républicaine. Pour le deux, que je connais, eh bien, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui marchait, nous applaudissons et nous les soutenons et nous les avons aidés à déboulonner la Kabylie. Il ne faut pas oublier qu'avec Mabunga, c'est nous qui les avons faits. C'est vous. On a participé pour les faire déboulonner. Alors, allons un peu plus loin. Il faut me parler d'une rencontre entre un chef de l'État et ses invités. Il était là. D'abord, M. Jamari, vous, vous avez côtoyé le pouvoir puisque je le sais, je l'ai dit en connaissance des causes, vous avez côtoyé les grands de ce monde. Lorsqu'un chef de l'État vous invite à dîner, c'est qu'il a de la considération pour vous. Ici, je pense que le président de l'Arabic, Félix, a beaucoup de considérations vis-à-vis de ses deux invités, à savoir Jean-Pierre Béba et Moïse Katoumbi. Avec qui il compte construire cette union sacrée de la nation ? Il compte, oui, compter. Il compte. Et avec... C'est que dit Kabound, c'est pas ça, hein ? Attendez, c'est que dit Kabound... Vous vous accrochez encore ? C'est que dit Kabound n'engage que Kabound. Ça n'engage pas Félix. Nous attendons parce que le président de la République, lorsqu'il a invité ses autres et qu'ils ont mangé, c'est qu'il a de la considération. Et lorsque vous... Est-ce que vous lisez ce qu'il dit ? Je termine. Il dit ceci. Attendez, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je vais vous laisser. Il dit ceci. J'ai dit sur le champ au président que c'était impossible. Ils sont venus tuer l'Union sacrée. Jean-Marie, donc, avant d'arriver là... Katoumbi et Béba avaient l'intention de tuer l'Union sacrée. Avant d'arriver, Jean-Marie, vous et moi, on le sait, on a eu la chance, le privilège de manger sur la table des grands. C'est moi, on ne parle même pas qu'au président de la République ici, mais dans d'autres pays, on s'est vus. Mais lorsqu'on est invité sur la table, on ne dit pas ce qu'on entend. Quand les chefs de l'État le disent, on ne peut pas, en sortant de là, aller les raconter, sinon on va écrire des livres. Et tu le sais, Jean-Marie. Donc, par respect même à un homme d'État, par respect même au président de la République qui a permis à ce que vous soyez sur sa table au moment où il mangeait, où il dînait, où il discutait avec ses autres, vous n'avez qu'à vous taire. Alors, je ne peux pas commenter ce genre de propos. Je ne suis même pas sûr que cela soit vrai. Pourquoi ? Parce que le cahier des charges de Moïse Katoumbi, de l'ensemble, en ce qui concerne l'ensemble, est connu. Nous ne l'avons plus. On n'a rien fait. Attendez. Mais Francis, vous allez continuer quand même. Pourquoi vous pouvez parler des cahiers des charges ? On vous invite à la table de Nino Sarko. Ce n'est pas votre idée. Comment vous allez venir avec des cahiers des charges ? Ok, tout de suite. Oui ? Lorsque le président de la République s'adresse à la nation, il peint un tableau sombre de leur alliance avec lui. Oui, d'accord. Ok ? Tu es d'accord avec moi ? Donc, il n'en veut plus. Et la population a applaudi. Et il a lancé des consultations. Mais lorsqu'on vous consulte par un président de la République et qu'il veut que le change, vous avez l'expertise. Il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Bémbé était vice-président de la République. Il ne faut pas oublier que Moïse Katoumbi était gouverneur, un des grands gouverneurs qu'on a connus ici. Ils ont de l'expertise, de l'expérience et ils ont des hommes et des femmes. Oui, mais attendez, j'échite. Ils ont des hommes et des femmes. Lorsque leurs frères les invitent, voilà mon souci et celui-là. Eh bien, nous, on est habitués. Vous pouvez faire qui le veut. On ne voit jamais les mains vides. On amène toujours quelque chose à une autre responsable, à un chef qui vous fait confiance, qui vous consulte pour que lui puisse s'en inspirer. C'est qu'il peut prendre ou ne pas prendre. Il ne peut pas prendre la totalité. Il peut prendre deux ou trois, quatre phrases. Mais pas exiger l'Assemblée nationale et la primature quand même. Ça, c'est ce que Kabound a dit. Ce n'est pas ça. Le cahier des charges de Moïse Katoum. Mais vous n'avez jamais démenti. Attendez. Maintenant, vous me posez la question. Je ne vous réponds que c'est faux. Parce que je vais vous dire une chose. Il risque de publier votre mémo. Vous le faites. Lui, il va publier. Il peut le faire. Je vous dis d'abord, lorsque lui-même dit que Moïse Katoum a demandé l'Assemblée nationale, Moïse n'est pas député. Attendez, il n'est pas député donc il ne sera pas président de l'Assemblée nationale. Mais je termine. Je termine. C'est-à-dire, si Moïse a demandé, c'est pour le Congolais. C'est pour qu'on mette à l'Assemblée nationale un homme ou une femme capables de se transcender et de donner le meilleur. Son homme à lui. peu importe, Moïse a géré les Katanga avec des hommes et des femmes et il connaît tous les Congolais. Les hommes politiques de ces pays mais il les a fréquentés, il connaît. Il peut choisir un homme ou une femme capables et ça sera la meilleure carte qu'il pourra donner pour le pays. et en sachant que cette personne-là peut faire le mieux. Il ne faut pas oublier, vous avez cité Olivier Camitato ici, ministre de son État. Il a quitté parce qu'il a vu que les choses ne marchaient pas. Mais Camitato qui dénigre Camitato aussi, qui ne parle pas de l'arrogance, de la fatuité de maître d'ouvrage et tout ça. C'est dénigrant quand même. Je ne suis pas là pour commenter ce qu'Olivier Camitato a dit ou tel a dit. Vous me reposez la question, je ne vous réponds. J'ai dit d'abord le cahier des charges qu'on dit mais parlons-en du problème des postes. Donc vous trouvez normal quand Raboun reçoit les FCC, ils leur disent déjà d'entrée des jeux vous aurez l'Assemblée nationale. Ça c'est bon. Parce que c'est les FCC. Quand Mende vient ici devant vous, il vous dit que j'ai posé trois conditions au président de la République qui les a acceptées. Donc Mende peut poser des questions. Mende n'a pas besoin de postes. Attendez, je termine. Moïse n'a pas besoin. Tu laissais au président et le proposer ce qu'il veut. Vous venez avec l'Assemblée nationale avec le Parlement. Allez-y. J'ai dit simplement donc ce que j'ai compris selon votre attendement, selon ce que Raboun veut, donc le FCC peut imposer, peut faire des demandes qui doivent être acceptées sauf les autres faites. Nous sommes dans quel moment ? Mais Raboun dit vous n'avez pas suffisamment d'élus. Mais Amar là ! Écoutez, vous n'avez pas d'élus. Attendez, on va en arriver. Si vous voulez les calculs, Jean-Marie... Faites-le les calculs. On peut faire les calculs. Faites-le les calculs. Ils étaient 167. Si vous prenez les 167 plus les 48 députés que le CACHE a et l'UDPS et l'UNC, mais ça fait combien ? 215 si on calcule rapidement. On est à 215 donc on n'a pas la majorité. Ils ont besoin des autres. Donc ils ont mal calculé. Ils ont besoin. Non mais attends, moi je ne juge pas les gens parce que c'est vous qui me posez des questions. Vous dites faisons des calculs. Quand on fait les calculs 167 plus 48, ça fait 215. Donc Raboun a mal calculé. Non, je ne dis pas qu'il a mal calculé. Moi je ne rentre pas dans des discussions des personnes. Vous m'avez posé la question par rapport aux calculs. Je vous réponds simplement que n'allons pas là-dedans. J'ai dit simplement que le président de la République a lancé une idée de l'Union Sacrée. Il a besoin de réunir autour de lui des compétences. Et les compétences, c'est que Raboun dit que Moïse, Moïse ne peut jamais rien demander pour lui. Il ne l'a jamais fait. Je vais vous citer un autre exemple. Mais regardez, il y a une question On est en direct. M. Kofan qui est aux Etats-Unis avec des calagères pose la question directement. Moïse Katoumi a dit à l'Infoca qu'il n'est pas demandé d'emploi et aujourd'hui il exige des postes. Pourquoi ? Mais c'est ce que je viens de démentir. Et même si la logique est celle-là comme a dit Kaboun c'est-à-dire que s'il a demandé l'imposte de l'Assemblée nationale ce n'est pas pour lui. Moïse n'a jamais rien demandé pour lui. Mais pour son plan ? Mais attendez quand on lance l'Union Sacrée c'est pour des Congolais. C'est pour travailler avec des Congolais. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est-à-dire que le gouvernement actuel a échoué tel qu'a dit le président de la République. Son alliance avec le FCC a échoué. Ce n'est pas moi. C'est le président de la République qui l'a dit. Et il a besoin d'autres compétences. Il a besoin de s'ouvrir aux autres. Mais venez, laissez-vous à la disposition de Tshisekedi qui vous dit voilà, on vous donnerait ça, on vous donnerait ça. Ce n'est pas à vous d'exiger ce que vous voulez. Mais justement, c'est ça le cahier des charges. Ce que dit Kaboun n'engage jamais Kaboun. Je vous dis que voilà, c'est comme ça que en allant le voir, Moïse Katoumbi est venu avec le cahier des charges. Discuté avec ces gens, les élites, nous tous, on a participé, est-ce qu'il y a des dents ? Il y a ces demandes-là ? Non. Nous nous remettons, c'est le président de la République qui a lancé l'idée. On attend, on sait que le président de la République puisse dire comment il entend gérer, mais il ne le fera qu'avec les Congolais. Maintenant, lorsque vous parlez des postes, dites-moi, pourquoi on a des institutions ? Et je vous donne la réponse en tant qu'enseignant de toutes les façons. Par définition même, les institutions sont créées pour résoudre le problème des bases ressenties par la population. Et ces problèmes seront résolus par des hommes et des femmes qu'on donnera, qu'on nommera comme responsables. Ils auront des responsabilités. Et ces hommes et ces femmes sont choisis parmi les gens qu'on peut présenter. On le voit en France. Quand Macron a bâti sa campagne, il a fait appel à Bayrou, il lui a donné des partagés pour gérer le pays par rapport à la vision qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le président nous a dit à tout le Congolais que le FCC, que nous, nous avons dit bien avant qu'ils ne peuvent rien faire pour développer ces pays, ont échoué. Leur alliance a échoué. qui veut élargir. Mais justement, il y a une question qui vient de Katanga parce qu'on est suivi à Le Bumbashi. Dans cette réunion, mais remettez-moi la photo, dans cette réunion, Kabound, avec les gens du FCC, dit, Katumi et Jean-Pierre Bemba, et tous ensemble, ne peuvent pas constituer une majorité dont on a besoin. On a besoin de vous, FCC, et la maire Mende l'avait dit d'ailleurs ici, et là vous pouvez lui répondre, que de quel droit vous vous refusez la présence du FCC au sein de l'Union Sacrée ? – Attendez, nous on a le droit de refuser le FCC tout simplement parce que le FCC… – Vous n'êtes pas l'Union Sacrée, vous n'êtes pas majoritaire. – Vous m'avez posé une question, non ? – Allez-y. – De quel droit ? – Le FCC a échoué ? On a mis ce pays par terre, par le FCC. Maintenant, au sein du FCC, attends, laisse-moi terminer, vous pouvez avoir des hommes et des femmes qui sont capables de se faire, de manière à aller, mais pas Mende. Mende a atteint ce qu'on appelle la ménopause politique. – Comment ça ? – Il ne peut plus rien produire. Mende était avec Mobutu. – Comme vous. – Je termine. Il est parti de là à… il est allé chez Tshisekedi. Quand il a senti que Tshisekedi ne pouvait pas avoir le pouvoir, il est parti au RCD en prenant des armes parce qu'il croyait que le RCD allait lui donner le pouvoir. Il pria le pouvoir là-bas, paf, et Mende a parlé ici de chez lui à Katakokombe. Mais il a mené des rebelles chez lui. Ça, c'est aimé ses frères. – Les rebelles ? – Oui, mais le RCD, la rébellion est entrée. Heureusement, 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 à son temps, il y avait Okotololakombe, gouverneur qui a stoppé pour ne pas qu'on prenne le Kassai. Notre Kassai, toi et moi. Donc à l'époque, Nid était Okoto qui lui appelait son petit ici et qui n'est plus leader que Okoto, mais Okoto a sauvé le pays, a sauvé les Kassai. Lui, au contraire, a amené des rebelles contre ses propres frères. Et sa province, le Katakokombe natal, a été pris. Les gens ont souffert là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ? La preuve qu'il n'est pas un leader, ça, c'est le bourrage qui se sont donnés eux-mêmes des voix. – Non, mais il n'était pas la sénie. – Attendez, – Il était le mieux élu. – Non. – Le mieux élu ? – Non, avec le bourrage. – À chaque fois, il est élu là-bas. – Avec le bourrage. Mais Mende, lorsqu'il a fallu qu'il soit élite, avec transparence, sans bourrage, il a échoué. – Mais il est élu. – Il n'est pas gouverneur. – Attendez. – Lui qui est élu. – Politiquement, on a l'enjeu d'être gouverneur. – Lui qui est élu, qui est aimé, par tous ces gens-là. Mais au moment où on a demandé à ces représentants de ces gens-là de l'élire, lui, gouverneur, ils ont dit, aïe, 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 pas lui. Il a échoué là-bas. – Mais ça, c'était la manipulation politique. – Comment ? – On l'a manipulé. – On l'a manipulé. – Lui a parlé, lui-même, lui-même, sans respect, il les a traités ici, devant vous, de corrompus, sans preuve. Il a dit qu'ils ont été corrompus, sans preuve. Ça, c'est aimé ces gens. C'est aimé ses frères. Ce n'est pas aimé ses frères. Mende, c'est un menteur qu'on n'a jamais connu. – Ça, c'est vous. – C'est un menteur, parce qu'il a menti. – Ça, ça n'engage que vous. – Mais je vous dis, voilà, il a menti. Il dit que Moïse a fait 14 ans avec Joseph Kabila. – Il a fait combien, 14 ans ? – C'est faux. 9 ans. D'abord, Moïse n'a jamais été nommé par Joseph Kabila. Moïse a été élu gouverneur. Et je vais vous dire une chose. Moïse ne voulait pas faire de la politique. Qu'il me pardonne, puisque c'est moi qui lui ai demandé. Le premier... – Ah, c'est plus Joseph Kabila ? – Non, c'est moi. – Moïse l'a dit, d'ailleurs, dans une émission. – Moïse n'est connaissé. – Le président Kabila qui l'a invité à la politique, oui. – Jean-Marie, c'est moi qui est allé négocier. Moïse Katoumbi était en exil. Je suis allé négocier avec Moïse Katoumbi. Les premiers t-shirts des PPRD ont été financés, fabriqués par Moïse Katoumbi. Par Moïse Katoumbi. Et je vous informe, c'est que Moïse Katoumbi, je l'ai vu, on est allé, on a fait les premiers t-shirts. Et il était là simplement pour nous aider et je l'ai sollicité. – Mais Mende a dit tout simplement que Katoumbi a travaillé avec Kabila plus que lui en durée. – Non, Mende en durée a travaillé. Il a dit, il vous a donné ici qu'il a travaillé pendant deux ans. – Oui. – Mais Moïse n'a fait que huit ans. Donc Mende, c'est un menteur. Lui, il a fait plus. Moïse a fait plus ou moins huit ans. Parce que Moïse, il n'avait pas travaillé. Moïse a été élu et moi-même, j'étais dans la salle. – Mais un gouverneur, il représente le chef de l'État ? – Mais il a été élu. – Il était du PPRD ? – Oui, mais ce n'est pas le chef qui l'a nommé. – Mais donc, il était de l'homme de Kabila. – Même pour être candidat, nous l'avons forcé. Mouyé, j'étais moins. Moïse n'en voulait pas. Nous l'avons forcé. Même pour être candidat, on l'a forcé. Moïse ne voulait pas faire de la politique. Malheureusement, nous l'avons entraîné. C'est un homme d'affaires. Il préfère être dans ses affaires. Vous savez, même lorsque les gens parlent là des postes, Moïse aujourd'hui, où nous parlons, vous savez qu'à un moment donné, il n'aime pas parler. Aujourd'hui, Moïse ne se parle pas avec son frère, KTB Katoto, parce qu'il avait soutenu Félix. Au détriment de son frère qui voulait être candidat, premier ministre. Moïse a dit non, commette Félix. En son temps. Depuis ce jour-là, la guerre dans la famille. – Mais jusqu'à là, vous ne répondez pas quand les gens de l'IDEPES disent que vous avez blousé Tisekedi à Genève, vous venez à Kintiassa. Je finis ma question. – Oui. – Vous venez à Kintiassa, il vous invite à sa table en tant que l'initiateur de l'Union sacrée. Vous venez avec des cahiers de charges, avec vos conditions, vous voulez même des postes à responsabilité, alors que le détenteur, eux-mêmes les détenteurs de leur pouvoir, ils ne vous ont pas encore donné la passe, comme on dit. ce que vous avez dit. – Mais c'est déjà, Marie, ce que vous avez dit, c'est une relation qui est en train de faire avec Moïse. Vous ne vous expliquez d'abord. – Mais vous avez expliqué, vous avez expliqué, ça a été contrédé par tout le monde. – C'est là, on ne vous expliquez. On ne parle pas de financement. – Mais je ne parle pas de financement. – Mais je ne parle pas de financement. – C'est un petit peu. – En tant que relation, il n'y a rien. Il faut comprendre. Soutenir Félix Pozzala, représentant la concertation et ça, c'est en 2016, la 5 ans. Alors qu'il a été Pierre Bambiaka. Félix, en ce moment-là, n'était même pas secrétaire général de l'IDPES, c'était Jean-Marc. Il n'était pas secrétaire général, mais il a conduit une délégation. Il n'y a pas chef à ma partie politique par le soutien de Moïse puisque Moïse avait le G7 et tous les G7, l'opposition, les 60 à tous qui avaient leur parti politique, amènent derrière Félix parce que Moïse, qui le voulait, il l'a soutenu alors qu'il n'était même pas secrétaire général de l'IDPES. – Mais parce qu'il profitait du leadership de l'IDPES. – Non. – Il voulait que l'IDPES la double plus tard pour que son candidat président. – Non, il y avait d'autres membres de l'IDPES. – Qui devait profiter de qui ? – Il y avait d'autres membres de l'IDPES dans la délégation entre Jean-Marc et les autres. Mais Moïse l'a soutenu et il était le chef de la délégation de l'autre côté. Pour vous faire voir ô combien le 2 là, à chaque fois Moïse qui avait un problème, il a toujours été prêt à soutenir son frère. Deuxième élément, le feu, Etienne Tissékeli décède après Gerval. Mais vous avez le Pierre Lombi qui était là, des grands responsables des partis politiques. Vous avez Denis Sava qui était le secrétaire général de l'ensemble pour les changements et d'autres. Mais on a choisi une fois de plus Moïse a soutenu Félix pour être président en blémant. C'est-à-dire le président même de Moïse lui-même. Est-ce que vous pensez vraiment que... – Mais Francis Galombo... – Non, je termine mon raisonnement puisque vous parlez... – Non, on parle de soutien. – Laissez-moi vous... – Jean-Marie, si je ne chute pas, laissez-moi chuter. – Nous sommes ensemble. – Laissez-moi chuter sur cette question. – Chute alors. – Voilà. Donc, je vous fais voir que Moïse a toujours soutenu son frère lorsqu'il y avait des grands événements. Et ce n'est pas aujourd'hui où il viendra avec des arrières-pensées. Là, il pouvait avoir des arrières-pensées. Il l'a fait. Il a continué à les faire. Et lorsque, aujourd'hui, Félix avait encore une fois et s'il soutenait Félix Tissékédi, pourquoi, à l'élection présidentielle, il a préféré Fayoulo à Tissékédi ? – Bon, voilà. Mais il faut poser la question à Tissékédi lui-même. – Oui. – Je vais finir, non ? J'ai fini mon raisonnement. – Oui. – Ils sont partis, Moïse l'a dit, bien avant. Avant même que les candidatures s'ouvrent. Si on choisit un candidat de l'opposition, un candidat commun, je le soutiendrai, même si ce n'est pas moi. C'est un homme de parole. Ils arrivent à Genève. Je vous ai dit ici que quand ils sont arrivés à Genève, Moïse et Jean-Pierre Bemba et Mouzito n'ont pas voté auprès des tours. On a décidé, eux-mêmes, ils ont décidé que ce soit simplement ceux-là. Mais maintenant, lorsqu'ils sont allés, chacun devait battre les campagnes. Félix a fait un deal avec Fayoulo. Je vous explique. Fayoulo a promis qu'il allait voter Félix. Félix a promis qu'il allait voter Fayoulo. Et dans l'entretien, Vital Kaméré, qui normalement devait être sollicité, je pense que rien ne s'est passé, eh bien, Vital a voté librement Matungoulou. Et Fayoulo, qui avait promis à Félix d'aller voter, ne l'a pas voté. Fayoulo a préféré voter Matungoulou. Et lui, là, il le voit de Félix. On ne parle pas de... Oui, oui, oui. Je ne peux pas me rabaisser à parler des tribus ici. Mais je vous dis simplement que voilà, il s'est passé quelque chose là-bas sans Jean-Pierre Bemba, sans Moïse, sans Mozito. Et pourquoi Moïse Gatoumi n'a pas soutenu Félix Segui à l'élection présidentielle ? Et là, attendez, je termine. Oui ? Il a soulevé une motion pour dire que non, il y a un problème des géopolitiques qui s'imposent, qu'on retrouve même dans notre constitution. Félix a dit non, on a voté, c'est bon, il n'y a pas de problème, on continue. Mais puis c'est un homme-parole. Il a dit qu'il allait soutenir Félix. Et d'ailleurs, si Moïse n'avait pas soutenu Martin Fayoumi, peut-être c'est Shadar qui allait être président aujourd'hui. C'est-à-dire ? Oui, mais parce qu'en ce moment-là, on allait avoir la facilité puisque Fayoumi n'allait pas avoir beaucoup de voix, ainsi de suite. Et puis on allait nous balancer aujourd'hui Shadar. Et donc, nous on était dans une stratégie qu'il fallait que la Kabylie, qu'on le mette par terre. Et nous avons réussi à l'ombre. Le reste, ce n'est pas notre problème. Question de confiance, question de confiance, d'après les téléspectateurs. Est-ce que tous ici, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas vous effacer ? Quand je dis vous, c'est Katoumi, Bemba, vous effacer pour qu'en 2023, Félix Kiseki soit le seul candidat pour qu'il puisse avancer des ignos sacrés. D'ailleurs, Steve Mika, il a dit, les agitations des Katoumi et des Bemba, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'effacer. Mais s'il y a des gens qui sont calmes, c'est Bemba, c'est Moïse Katoumi, ils sont calmes, ils ne sont pas agités. Steve, on connaît ses méthodes. Je connais, je sais ce qu'il veut. Mais je vais vous dire une chose, Jean-Marie, on ne parle pas de 2023, ni Félix lui-même ne parle pas de 2023. Parce que, s'il se met à parler de 2023 aujourd'hui, il va échouer. Pour qu'il parle de 2023, il doit réussir maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire. Il doit réussir. Sa préoccupation, c'est maintenant. Les Congolais ont fait aujourd'hui, tu ne peux pas promettre les Congolais 2023. Est-ce que Katoumi est candidat en 2023 ? Pourquoi parlons de 2023 aujourd'hui ? Non mais... Pourquoi pas ? C'est dans un an et demi. Non, aujourd'hui, la préoccupation de Katoumi, c'est l'installation de son parti politique et de son implantation. Mais qu'on ne voit pas beaucoup. Vous dites ? Mais on ne le voit pas beaucoup, ces partis. Mais attendez, il est respectué des règles et des lois de la République. C'est-à-dire ? Il attendait l'agrément, il a eu l'agrément. Nous attendons. Le moment... Le parti politique, ce n'est pas seulement les meetings. Ah, mais Jean-Marie, je vais vous donner... On n'est pas l'idéologie, on ne voit pas les membres, on ne sait pas qui est dedans. On dit c'est mal ensemble. Vous avez un des membres en face de vous et je vais vous donner une information. Vous vous êtes de la maison. Je vais vous donner une information. Oui. Nous avons déjà plus de 4 millions de cartes de membres préparées, des imprimantes éparées sur toute l'étendue, des fiches d'adhésion sur toute l'étendue de la République. Le jour où on donnera un go, on les a. Il n'est pas terminé. Et nous sommes en train de mettre en place les bureaux. Si vous sillonnez dans la ville ici, vous verrez, vous allez voir déjà qu'il y a des bureaux. Mais on voit seulement les affiches des 4 millions lorsqu'il fait le déplacement. Après le déplacement, on ne voit plus rien. Voyez vos caméras, mais maintenant là où nous parlons, vous verrez qu'on a déjà 4 sièges à Kinshasa, nous avons à Canada, nous avons un peu partout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous... Marcel vous demande depuis Paris, bonjour Paris, il demande à Frambo de dire si vous êtes dans l'Union Sacrée ou sur l'Union Sacrée. Dites-le clairement. Mais je vais le dire clairement, l'Union Sacrée est en construction. L'Union Sacrée est en construction. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire qu'il y a des consultations qui se passent. Le président de la République va se retrouver une fois de plus, à moins qu'il refuse avec ses hôtes pour continuer puisqu'ils se sont donnés rendez-vous la prochaine fois. Mais Bahat a commencé les consultations. Vous allez répondre aux invitations ? Si Bahat nous invite, on va répondre. Bahat, il ne vous a pas dit qu'il s'est entretenu d'abord à huis clos avec nos élus. Il s'est entretenu avec nos élus. Est-ce que Kabou on dit qu'il peut récupérer vos élus sans vous ? 40 déjà sont prêts à signer... M. J.B. Kassamba ? Vous êtes journaliste. Un des grands responsables d'ailleurs de cette corporation. Vous connaissez le chancel de l'histoire politique du Congo à l'université ? Les 40 du pays de l'université ? Attendez ! Je vais vous dire. On a récupéré par les faits cessés tous les députés des lits de l'élus. des lits de l'élus. Un de leurs qui a refusé d'aller sur la République aujourd'hui il s'appelle Antoine Félix Chilomo. A refusé d'être débauché. Non ! Je vous explique. Lui, il a refusé. Qui ont accepté était parti. Certains ne sont même plus revenus même en tant que députés. Mais lui qui avait refusé... Le débauchage on peut le faire. Mais vous menacez vos députés là ? J'ai parlé de mes députés ? Si Camus ne sont pas sûrs qu'ils acceptent... Mais ils sont libres. Je vous dis simplement qu'ils sont libres. Mais je vous dis que l'histoire renseigne qu'il y a un certain Étienne Tisséke dit qu'il s'est vu vidé de tous ses députés et un de ses députés qui a refusé est président de la République aujourd'hui. Ça n'augure pas l'avenir. Donc vous conseillez quoi ? J'ai dit simplement que ça n'augure pas l'avenir. Ça ne change rien. Moïse Katoumbi restera Moïse Katoumbi. Même si on le suive ses députés ? Oui, il restera Moïse Katoumbi. Jean-Pierre Bemba restera Jean-Pierre Bemba. Vous avez peur, hein ? Non, mais c'est Jean-Marie Cassandre. Vous avez peur. S'il y a des gens qui n'ont pas peur, c'est nous. Parce que vous avez peur que vos députés sont déjà en contact avec le vrai détenteur et qu'ils vont vous lâcher. Vous avez dans notre camp les gens qui étaient au pouvoir et qui ont dit non au pouvoir. C'est ça l'avantage que nous avons. Nous avons l'expertise, l'expérience, des gens qui ont géré, qui étaient au pouvoir, qui ne sont pas complexés avec ces histoires de pouvoir. Vous n'allez pas nous avoir par rapport aux postes. Les postes, ce sont des responsabilités. Attendez Jean-Marie, nous acceptons des postes en tant que responsabilité. C'est-à-dire, je suis nommé ministre, c'est pour résoudre le problème des Congolais. Je suis nommé gouverneur, c'est pour ça que je suis nommé. C'est pour ça. Et c'est ce que nous, on a toujours fait. Même moi-même, en tant que député, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, on n'est pas là en tant que responsable pour des jouissances loin de là. Parce que nous, on sait vivre. On n'est pas au pouvoir. On vit. Ça n'a rien à voir avec être ministre. Pourquoi vous agissez comme ça ? J'aimerais qu'on écoute Franck Diongo. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de Kisangani qui est ici qui va vous demander. Je veux qu'on écoute Franck Diongo. Écoutez ce qu'il dit Franck Diongo. à l'ingala. Donc, les anokos là, ils n'ont à créer économie FCC cash prolongé élargi. Donc, FCC mousousou, balongoli kabila, balongoli bemba, balongoli katsubis, kobisou, yama, kamuna, kouni, mokonsi, yama, 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 Vous m'avez posé les questions... J'ai beaucoup de respect pour mon aîné, Franck Diong. Je ne peux pas commenter ses dires. Posez-moi la question, c'est ce qui me concerne, je vous répondrai. Vous m'avez posé la question ici. Je ne suis pas agité. Est-ce que je me suis agité pour m'en prendre à l'honorable... Pas du tout. Pas du tout. Loin de là, on ne va pas agiter. Si vous avez des gens qui sont calmes, c'est nous autres ici. Nous voulons que les choses marchent. Nous voulons que le coup avance. Nous voulons que l'union sacrée puisse marcher. Pourquoi nous le souhaitons ? Parce que le président de la République s'est adressé à la nation en disant que nous avons laissé, fait cesser. Ils ont détruit ce pays, ils m'ont empêché de faire des verrous. On l'a cru à celui et nous avons dit, ok, nous venons. Voilà ce que nous vous apportons avec le cahier des charges. Est-ce que c'est mal faire ? On n'est pas agité. Quand Félix Siseguet qui est là dit, j'ai besoin de députés du FCC, dont Lambert Mende, dont Mgoy Cassange, dont les autres, il n'a pas besoin de... Moi, j'ai dit simplement, nous avons certains députés... Vous n'avez pas besoin du FCC, alors ? Non, nous avons certains députés du FCC, dont même s'ils viennent, on peut travailler, ils peuvent travailler, mais ils ne peuvent pas occuper des hautes fonctions dans ces pays. Mais Mende vous refuse ? Je vous dis, Mende n'a pas... Mais quel droit vous voulez dire ? Quel député n'a pas le droit d'occuper ? Lambert Mende a atteint ce qu'on appelle ménopause politique. Il ne peut pas, il ne peut plus rien produire, rien donner. Mais Félix, qui est-ce qu'il a reçu ? Le président l'a reçu ? Je vais vous rétorquer la même question, puisque vous parlez déjà, Marc. Donc, c'est qu'ici, dans ces pays, il n'y a que les faits cessés. Donc, lorsque les faits cessés posent des conditions, on les accepte. Non, on attend. Tout ça, Mende a dit, mais le président de la République n'a pas encore parlé. Nous attendons. Il faut attendre que le président de la République, lui, puisse dire, puisque l'idée est du président de la République. Le reste, ce sont des agitations. Chacun, en sortant de chez le président de la République, viendra vous dire, voilà, moi j'ai posé des conditions, moi, moi, moi. Mais à fait des comptes, ils peuvent le dire, c'est au président de la République que nous respectons. Qui, lui, le moment venu, dira ce qu'il pense, ce qu'il a décidé, ce qu'il aura décidé. Maintenant, la première décision, en ce qui concerne l'Union sacrée, la première décision, on l'avait prise ensemble. C'est-à-dire, il fallait déboulonner le FECC du bureau de l'Assemblée nationale. Nous l'avons réussi avec eux. Nous sommes partis de 205 députés à jusqu'à 284 députés qui ont voté la séance de Mabunda. Bravo. On avait déjà une base solide, une majorité solide. C'est sur ça qu'on devait s'asseoir. Mais non, les députés du FECC, ils peuvent venir appuyer la majorité parce qu'ils sont conscients. Mais ils sont plus nombreux que vous. Je peux terminer. Oui. 167. Ils sont plus nombreux. 167. Ils ne sont pas nombreux. Même si nous mettons les 167 plus l'UDPS et l'UNC, ils ne font pas la majorité. On peut se passer de vous. Mais ils n'ont pas la majorité. Ça fait 215. Ça ne fait pas 215. Ils peuvent encore récupérer d'autres. Mais qu'ils les prennent. Déjà, ils sont libres de récupérer vos députés. Donc vous n'aurez pas de monde d'ordre. Ils sont libres de voter. Le mandat des députés est non impératif. Au moment du vote, les députés votent. Qui vous dit que ceux qui ont enregistré Jean-Marc là sont avec eux ? Cela signifie que parmi les 167 là, il y a une trentaine qui ont signé la pétition contre le bureau. Attendez. Qui ont signé la pétition contre le bureau provisoire. C'est pour vous dire qu'il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, si les gens... Je vais vous révéler une chose. Parce que nous analysons l'espace politique du Congo. Si les gens du FECC ont quitté, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait Moïse Katou, Jean-Pierre, Béma, Félix, Tshiseké, ils ont fait un bloc. Il y avait déjà un bloc solide. Ils se sont dit qu'ils n'auront plus rien. Il vaut mieux venir. Le cas contraire, ils n'allaient pas venir. Ils allaient rester. Pourquoi ? Parce que la veille, lorsqu'on devait déboulonner Mabunda, Lambert Mendy, lui-là, qui ment trop là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit nous sommes prêts pour la cohabitation. Ils étaient trop sûrs qu'ils avaient 35 tels qu'ils l'ont dit des députés qui ont approuvé de soutenir Mabunda. Ils voulaient l'heure. Maintenant qu'il a vu le pouvoir a échappé, il est vite parti, il a fait Kabila. Nous, on est parti de la Kabila à Kabila en étant au pouvoir. Attendez, je vais chuter. On est parti de la Kabila en étant au pouvoir avec la signature. Aujourd'hui, la Kabila n'a plus de signature et ils partent. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant que Jean-Marc Aboune a plus de députés, il peut se passer de vous, vous êtes en train d'avoir peur. Théodore, Kakessé à Libréville au Gabon, vous n'ont de. Si les cahiers de charges de l'ensemble de Katoumi n'ont pas accepté, qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez, ce n'est qu'un cahier de charges. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je termine, non ? Oui. C'est un cahier de charges. Le président de l'électrique va discuter, il va regarder dans ce cahier de charges et à boire et à manger. On n'a pas ces monopoles de la connaissance. C'est une base qu'on a amenée et qu'il faut discuter et au président de la République de regarder ce qu'il y a de bon et ce qu'il n'y a pas de bon. Nous, on n'oblige rien du tout. On ne peut pas obliger à un président de la République quelque chose. On lui demande à lui de voir et à lui de vous expliquer. Mais là, vous êtes en train de tempérer mais ce n'est pas Carbone qui l'a dit. Durant la discussion, il a dit que voilà nos amis, ils ont réitéré leurs demandes. Et moi, j'ai dit c'est impossible. M. Kassamba. Et c'est pour ça que Mouine doit commencer à parler. M. Kassamba. Comment l'autre chéri bien au Kende ? Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes en train de le dire. M. Kassamba. Vous n'êtes plus à l'aise. Je suis venu sur invitation pour répondre à une question, c'est-à-dire le droit de réponse par rapport à ce qu'est l'ambert mendadique de mensonge sur votre plateau. Maintenant, vous avez ouvert les débats avec d'autres choses. L'actualité là. Il ne faut pas fouiller. L'actualité là, je ne suis pas à l'actualité mais je vous dis tout de suite que ce que dit Jean-Marc Kaboul n'engage que lui. Ça n'engage pas la République. Mais il est président L'homme de confiance du président. Mais bien sûr, il peut être le président de l'IDPS, l'homme de confiance du président de la République. Il n'est qu'un des hommes de confiance parmi tant d'autres du président de la République. Mais en finit, qui est responsable ? Vous l'avez dit ici, si le président de la République veut être R23, c'est lui qui sera rééli. Il a besoin des hommes et des femmes de tout horizon pour se faire réélire. Alors, il a besoin de tout le monde. Et de Kaboul aussi. Et de Kaboul aussi. Bien sûr. Oui. Mais si Katoumbi ne veut pas s'effacer, on peut passer... Mais qu'est-ce que vous appelez... Qu'est-ce que vous appelez Tatoumbi s'effacer ? M. Jean-Marie Kassamba. À l'élection présidentielle ? Tout le débat est là. M. Jean-Marie Kassamba, je vous réponds tout de suite. Parce que moi, j'ai un franc parlé. Je vous ai brossé un tableau ici ô combien de fois Moïse Katoumbi s'est effacé pour soutenir Félix. C'est ce qu'il a dit. Mais qu'ils le disent clairement. Mais vous le savez. Non, maintenant, c'est pour 2023. On n'est pas à 2023. Moïse Katoumbi a dit une chose chez Babouvier que vous avez cité ici. Si vous l'avez suivi, c'est le bilan... C'est le bilan de Félix qu'on va juger en 2023. C'est-à-dire qu'il lui donnait les pistes. S'il va être réélit en 2023, il doit travailler. Il l'a écouté. Il a chassé le FECC, soi-disant. Mais si Kabouvier pense que c'est avec le FECC qu'ils vont encore reconstruire le pays alors qu'ils étaient en alliance, eux-mêmes ont dit que c'est... Les discours-là avec le FECC de Jamar Kabouvier, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez, après les élections, il les a vantées. Il a dit le banabino bohé, tout ça. Les archives sont là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Vous avez peur de perdre la place. Pardon ? Vous avez peur de perdre la place dans l'Union sacrée. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. Nous, on n'a peur de rien. On est venus parce que le président de l'herbrique a besoin de tous les Congolais et nous sommes venus. Mais là, attendez, je vais chiter. Oui ? Nous étions avec la Kabilie en fonction des ministres, des grandes personnalités dans ces pays et nous lui avons dit non. Chez nous, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de recherche. Mais vous étiez manipulé aussi par les multinationales, pour les mines, pour vendre le pays, etc. Nous, qui a vendu ces pays ? Jean-Marie, Félix, si ce qu'il est venu, il n'est rien trouvé dans ces pays. La Kabilie a tout vendu. Même le pain ici, le pain que nous mangeons à partir du Libanais, tout est vendu. Si les banques, citez-moi les banques qui appartient au Congolais, la barbe, bien sûr, BG Fibank, d'ailleurs, une partie des Gabonais, une partie des Congolais. Citez-moi, qu'est-ce que les Congolais ont chez eux ? Non, mais d'autres que vous venez des engagements avec des miniers pour vendre des pans entiers de nos mines, la souveraineté de la FDC, etc. Non, ce n'est que des chantage vendus par Mende. Justement, dites-moi, Mende vous en parlez même ici. Lorsqu'on a tué, chez nous, avec les communards, on a tué même des enfants, Mende a parlé, c'est un montage fait à Scarbeck, non ? Le mot Scarbeck, les Congolais nous demandaient, on nous dit que Moïse Katoumbi a fait faire des images, mais plus tard, la vérité vous a rattrapé. M. Jamari Kassamba, dans notre famille politique, on n'est pas complexé, on veut aider que le pays a... On est venu chez le président... Quel est votre entendement de l'Union sacrée, M. Karamo ? Vous êtes juriste, c'est quoi l'Union sacrée ? Mais attendez, posez la question, c'est que notre entendement, je vous dis, c'est ce que le président Félix nous a dit, c'est-à-dire, je chasse les faits cesser puisqu'ils ont échoué, ils m'ont humilié. Oui, d'accord. Mais juridiquement, c'est quoi ? Mais je vous donne mon entendement. Oui, par rapport aux institutions. M. Jamari, je vous donne mon entendement. Allez-y. Ici, nous sommes sur le plan politique, nous sommes sur le plan juridique. D'abord, la politique prime, le juridisme vient après. Mais l'État doit être organisé en partie politique, en organisation, etc., en plateforme. M. Jamari, les faits précèdent le droit. Je dois encore vous enseigner ça. Allez-y ! C'est quoi l'Union sacrée ? Mais je vais vous dire, les faits précèdent le droit et le fait est géré d'abord par les politiques et qui vont les transformer en formes de droit. C'est ce que nous allons arriver. Au départ, si l'idée est lancée, les politiques le prennent, ils sont en plein... On est en train de consulter aujourd'hui pour que demain, on puisse le formuler. Point bas. Vous êtes blessés. Si demain, Félix Segué dit, fonder tout ce que vous avez comme organisation Parti de l'Union sacrée qui était un mouvement comme Régis, avec les FCC ou comme Moubou Tholère, est-ce que Mouïsk a tout mis ? Je parle de Mouïsk que nous pouvons vous représenter. Vous êtes prêts aujourd'hui à l'Union sacrée oublier vos affaires d'ensemble pour la République ? C'est l'irréel dans le présent. Pourquoi l'irréel ? Vous avez dit que la politique précède le droit. Mais c'est déjà Marie. Vous avez utilisé les signes, non ? C'est le condition. Alors, c'est l'irréel dans le présent. Maintenant, je vous réponds sur l'autre aspect. Il a lancé une idée de l'Union en donnant ce qu'il pensait. Mais il ne dit pas que c'est mon parti. Il a un parti du dépèce. C'est l'irréel dans le présent. Vous utilisez les signes. Donc, c'est l'irréel dans le présent. Dans l'irréel. Aujourd'hui, lui-même a dit ce qu'il pensait. Le FCC m'a mené la vie dure. Je ne peux pas développer ce pays. Ah bon ? Non, mais c'est ça. En termes organisationnels. Non. Voilà. Mais en termes organisationnels. Voilà un homme qui pense. C'est ce qu'il a dit. en termes organisationnels. Consultation. Il l'a consulté. Parce qu'il n'est pas un dictateur comme vous voulez le dire. Il consulte. Et maintenant, on amène des idées. À lui maintenant de dire, voilà. Et dans ces idées, il y a ces chocs, ces agitations que nous sommes en train de voir. Chacun cherche à montrer ses influences. Et après ces chocs ici, les chocs des idées, qu'est-ce qu'on dit ? Mais jusqu'à là, vous ne me dites pas si vous, ensemble, décatoumi, vous êtes prêts à vous fondre dans cette union sacrée, à oublier même votre identité pour faire ce que... Ce n'est pas ce qu'Effet demande. Il ne demande pas aux gens d'oublier leurs identités. Il demande aux gens d'apporter des idées pour qu'ensemble, nous puissions développer les pays. C'est ça l'idée de l'union sacrée. À moins que vous ayez un sens concret. Vous avez peur de perdre l'identité ensemble ? Non, nous, on n'a peur de rien. Mais ce que vous parlez de l'ensemble est banni dans la Constitution. Les partis uniques dans la Constitution s'est banni. Ça ne peut pas arriver et c'est bloqué. C'est parmi les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quête de réunions. Alors, pourquoi on ne veut pas laisser la députation fonctionner normalement, vouloir que tout le monde adhère à l'union sacrée ? Pourquoi ? Qui ? On a lancé l'idée, c'est lui qui veut adhérer. Donc, Mende vous a dit qu'on lui a obligé. Non, Mende a dit ici qu'il a même demandé à Kabila et Kabila Ler a demandé d'aller. Donc, vous voyez qu'on n'a imposé à personne. On n'a pas imposé. On a demandé au jamais. Nous, nous disons que Félix n'a pas besoin de tout le monde. Parce que vous êtes un autre. Ces gens-là, attendez, ces gens-là ont échoué lamentablement et ils sont détachés de la base. La population n'a pas besoin d'eux. La population a besoin d'autres inspirations. Francis Calombo, vous êtes avocat, n'est-ce pas ? Oui. Quelle est pour vous la notion d'état des droits aujourd'hui en RDC ? La manière dont le droit fonctionne, la justice, l'équité ? Mais, c'est ce que je dis, l'état des droits n'est pas un cadeau. Ça ne doit pas être un slogan, ça est un cadeau. C'est un combat que nous devons tous mener et contribuer pour que ça devienne effectif. C'est seulement dans cet état des droits que nous allons sauver les pays. Non, moi je vous ai posé la question. Je ne vais pas demander le principe. Mais je vous réponds. Les constats. Quand Amnesty International dit qu'il y a un recul en matière des droits, quand Reporters sans frontières l'est dit, quand GED dit qu'il y a 115 cas des violations, des tueries, des journalistes, des arrestations, arbitraires, etc. Quel est votre point de vue à vous ? Justement, on vient de quelque part où une simple contradiction c'était un crime de l'Est Majesté ou une simple manifestation c'était un crime. Ça changeait ? Maintenant, petit à petit, nous devons faire... Je ne dis pas que ça a changé. Nous devons travailler ensemble pour que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pour lutter. Nous devons nous mettre debout pour faire en sorte que l'état des droits puisse devenir effectif. Et j'appelle à mes concitoyens. Ça ne sera pas un cadeau. C'est un travail que tout le monde doit faire. Chacun dans son coin. Refuser l'arbitraire et soutenir ce qui ramène la paix et le droit. M. Léon à Bruxelles en Belgique vous demande et si on donnait l'Assemblée au FCC comme a dit le président Kabound vous allez rester dans l'opposition ou vous allez passer à l'union sacrée ? Ici, ce n'est pas question si on donnait... Non mais Kabound l'a dit. L'option élevée de vous donner à l'Assemblée nationale. On lance même des nombos ou... Ça c'est Kabound qui l'a dit. Si le président de la République... Mécide. Moi, je ne commente pas ce qui est Kabound... Admettons, si c'est Félix Seguet qui lève l'option, on donne l'Assemblée nationale à l'IAO ou à Moso. C'est l'irréel dans l'épisode. Vous allez rester ou pas ? Non. Avant qu'on en arrive là, il y a des discussions préalables qui sont en train de se faire. Les leaders vont se voir. Les leaders vont se voir. Ils vont... Lorsque le président de la République lance cet appel, ils consultent. Ce n'est pas pour rien. C'est pour lever les options. Vous ne répondez pas. Mais je vous réponds. Jean-Marie, vous étiez au pouvoir. Président de l'Assemblée nationale... Jean-Marie Kassam. Attendez. Président de l'Assemblée nationale l'IAO ou Moso. L'Assemblée de Moïse Katoumi reste dans l'Union sacrée ou se retire ? Vous voulez vraiment avoir une réponse ? Oui, c'est-à-dire. Voilà. Je vous dis ceci. L'option n'est pas encore... Ce sont des spéculations. Et moi, je ne peux pas commenter sur les spéculations ou prendre une décision sur base de spéculations. Je dis simplement qu'on est en train de consulter. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale sera ici de la majorité qui sera constituée par Bahatiloukou, l'informateur. qui est à la recherche maintenant de construire. C'est la loi. C'est la loi de la majorité. Le président de la campagne... La question est le futur président du bureau définitif s'il est FCC. Vous restez ou vous partez ? D'abord, d'abord, un. FCC Ils sont là. Non. Vous me laissez répondre. Si c'est une majorité FCC cache... Non, élargique. Vous en travaillez ? Non. Comme a dit Franck Jong. Non, on n'est pas... FCC cache élargie à l'ensemble. Ce n'est pas avec nous. Les autres. Ce n'est pas avec nous. Nous, nous sommes dans... Nous pouvons aller dans l'union sacrée... Sans FCC. Les FCC que le président de la République a décriés... Mais ils sont là. Ils sont là. Mais attends. Vous parlez des individus ou vous parlez des FCC ? Mais les individus, on les identifie. Justement, il faut clarifier. Aujourd'hui, attendez. Le président a décrié le FCC. Le FCC a comme autorité morale Joseph Kabila. Si aujourd'hui, Jean-Marc Cabot veut continuer à travailler avec Joseph Kabila et ses membres, ils sont majeurs de toute façon. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils étaient ensemble. S'ils veulent continuer ensemble, ils n'ont pas besoin de nous. Mais si le président de la République a fait appel à nous et qu'ensemble, nous avons débrouillé le bureau que Kabila avait mis en place avec Mabouna, eh bien, il a un noyau solide déjà. C'est un noyau discipliné d'ailleurs. Prouvé lors du vote. Eh bien, il peut compter sur ce... Donc, en langage clair... Et élargir. En langage... Attendez, attendez. Élargir. On s'entende bien. Les gens nous suivent. En langage clair, vous êtes en train de dire à Félix Chisekedi « Débarrassez-vous de tous ceux qui viennent du FCC. Restez avec nous. » Non. J'ai dit au président de la République, à l'informateur... Oui. Parce qu'il consulte, là. Oui. Si vous avez lu mon papier, l'informateur peut compter d'abord sur cette base solide des 84 députés qui ont déboulonné Mabouna. Oui, d'accord. Avec des regroupements politiques, c'est-à-dire, vous avez l'ensemble, vous avez le MLC, vous avez l'ADC de Bahati, vous avez Pius Mabu, les pionniers de la première heure. Il n'est pas venu comme FCC. C'est ça la différence. Francis Calombo. Le problème à vous, c'est le mot FCC. Le FCC a détruit sa vie. Attendez, oubliez, on détruit. Oui. Ils se disent, nous sommes FCC, nous entrons à l'union comme FCC et nous allons travailler avec Tisekedi parce qu'il a dit qu'on ne doit pas renoncer à notre identité. Mais dans ces cas... Nous restons FCC. Vous, vous n'en voulez pas. Mais je vous dis une chose. Oui. FCC marque le déposé de Joseph Kada. Alors, j'ai suivi Peter Kazali qui disait sur Top Congo et même Joseph Kabila aussi avec... s'il soutient l'union sacré, il est le bienvenu. S'il soutient l'union sacré, Alors, moi, je vous dis... Vous êtes contre le pité Kada aussi. Nous, nous ne voulons pas la Kabilie. Nous ne pouvons pas travailler avec la Kabilie. Ça, c'est la haine. Non, ce n'est pas la haine. C'est la réalité. Les Congolais n'en veulent pas. C'est comme ça qu'ils n'ont pas voté Chadali. Non, ça s'est démontré qu'ils n'ont pas voté Chadali. Chadali a eu moins de 10%. Non, mais la majorité des Congolais qui applaudissent à longueur de journée, ils sont aussi des Congolais aussi. Pourquoi vous les renouer, réunir les entités ? Ce n'est pas parce que 20 personnes vous ont applaudi que vous avez 80 millions de Congolais. Ce n'est pas 20 personnes. Attendez, les élections... Les PPRD, ce n'est pas 20 personnes. Vous avez été PPRD. Les élections, même truquées, l'ont prouvé. À la sortie des bureaux de vote, les gens étaient surpris de voir les 0-0-0. Non, mais j'ai dit aujourd'hui, les PPRD font des meetings partout. Ils ne payent pas. Les gens viennent, ils font des manifestations. Les gens viennent. Ils ont encore la base. Bien sûr. Il reste que des cadres. Vous ne les voyez pas à travers le pays ? Non, ils sont vomis par la population. Mais ça, c'est votre point de vue. C'est la réalité. Quand vous voyez à travers le Congo, il y a encore des drapeaux de PPRD partout. Où ? Où ? Partout. Il y a compris si il y a quelque chose à ça. Vous connaissez la réalité. C'est un parti qui n'a plus de cadres, qui est mort. Terminons cette émission, Francis Calombo. Il y a beaucoup de questions. Je ne pourrais pas tous les poser. Mais en concluant sur ce que vous allez faire bientôt. Parce que si tout compte que Bahati identifie plus de députés dans FCC, ailleurs, un peu PRD aussi ou d'autres partis, etc., y compris l'IDÉ, PS et UNC, et que vous-même, quand vous tenez à tout prix à vous séparer de ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila au FCC, ma dernière question, vous allez quand même rester avec Tissékeli ou vous allez le lâcher parce qu'il ne vous a pas donné l'Assemblée nationale et la Prémature ? Je vous dis une chose. Nous-mêmes avons travaillé avec Joseph Kabila. La seule différence, nous avons dit non. Parce qu'on voulait travailler, on voulait que le Congo avance. On a une idée du Congo qui n'était plus l'idée avancée par Joseph Kabila. Mais vous ne répétez pas. Oui, mais vous vous répétez la même question. Je suis obligé de vous donner les réponses. Mais non, nous, on a accepté. M. Kombaati avait été chassé de la Kabilie et on a constitué, on a mené un combat. Vous avez des hommes et des femmes qui ont pris leur courage avant, comme le Pius Mabiru, de dire non, on ne suit pas. C'est ce que fait la Kabilie et nous décidons de partir. C'est cet esprit-là des ruptures que nous voulons chercher, que nous avons cherché. Pas des hommes comme des Mende qui sentent le pouvoir parti. Je ne vous réponds pas ma question, vous parlez des individus. Mais je vous réponds. Il a parlé des individus ici. Il a menti ici en parlant des individus. Vous restez, vous partez. Je vous réponds. Si Barat, tu trouves autre personne que dans l'ensemble et dans le MFC. Mais je suis en train de vous dire, les gens que je cite là, ils n'étaient pas au FCC. Ils y étaient. Mais je suis dit, c'est au FCC. Non. Pius ne vous dit pas qu'il vient en tant qu'FCC. Barat, il ne vous dit pas qu'il vient en tant qu'FCC. Sauf, sauf, la mère Mende qui ment, comme il respire, je ne sais pas si c'est vrai, qui vous parle. C'est parce qu'il a encore un pied dedans, un pied dehors. C'est ça la réalité. Et nous, les hypocrites comme les Mende, on n'en veut pas. On ne peut pas travailler avec des hypocrites. Nous voulons des hommes sincères qui viennent de là mais avec la sincérité en disant, nous avons quitté. Quand on a voté à 284, on avait déjà la majorité. Et ceux-là, les 284 là, sont des gens qui sont venus, qui ont quitté la cabine avant. Mais moi aussi, Calombo, on quitte pour aller quelque part. C'est vrai que Vest-ce qui se n'est pas quitté parce que c'est l'idée. Si je n'incite pas. Ce n'est pas un parti. Si je n'incite pas. Mais justement, ce n'est pas un parti. Les régroupements politiques et les partis politiques sincères ont prouvé que le FCC, la dictature du FCC n'était pas bonne et ils ont quitté, ils sont venus. Nous étions 284, une large majorité et qu'on a fait tomber le bureau. Je pense que c'était un noyau solide sur quoi le président de la République pouvait s'appuyer et d'ailleurs, je pense que c'est sur ça que l'informateur va s'appuyer pour faire une majorité et faire avancer. Mais si on pense que c'est les 167, avec des hypocrites d'ailleurs, qu'on a vus là-bas, qui a les mains des les autres, c'est eux qui viendront. Attendez, c'est eux qui viendront. C'est eux qui viendront. Non, moi je ne refuse pas. Si c'est eux qui viendront, on va construire sur du sable. Et vous vous partez. Puisque c'est... Moi je ne vous parle pas de partir ici. Je vous dis simplement que ce que le président l'a lancé comme idée, ce n'est pas... Quoi ? Ce n'est pas cash, FCC élargie, non. C'était l'union sacrée pour la nation. Le reste, les gens commentent à leur manière. Et c'est Mende d'ailleurs, dans ces mensonges-là, qui est venu avec cette idée, l'union, FCC, cash, élargie. Ça c'est la mère Mende. Je ne l'ai pas entendu dans la bouche du président de la République. Même dans son discours. Si ce n'était pas le cas, Kabound n'allait pas partir recevoir le député FCC. Non, mais Kabound... Mettez-vous de vous les missions intervignées. Non, mais Kabound fait son travail. Il peut faire ce qu'il veut. Mais nous, ce n'est pas Kabound qui nous engage. Il est président d'un parti politique qu'on respecte d'ailleurs, qui est un partenaire. Et il ne faut pas oublier... Pour l'instant, nous sommes dans l'opposition. Mais l'idée du président de la République qui l'a lancé de l'union créée, nous l'avons trouvée bonne et nous avons décidé de venir aux consultations. Les gens de la Mouka ne veulent plus de vous. Fayoul ne veut plus parler de vous du tout. Je croyais que vous parliez des gens de la Mouka, mais vous parlez de la tête de Fayoulou. Mais la Mouka, c'est Fayoulou. Ah bon ? Bien sûr. Ah bon ? Je ne savais pas. Et puis là, il a constitué son bureau avec un cabinet pour bien gérer le pied parce que ça ne marche pas. Mais attendez, mais il fait... Mais Fayoulou est à la tête de son parti politique décidé. Il y compris la Mouka. Il a à la tête de la dynamique. Il y compris la Mouka. Président élu que vous avez d'ailleurs soutenu. Il est... Je ne sais pas à quel moment vous êtes séparés avec Fayoulou. Mais je ne sais pas, c'est vous qui m'informez. C'est vous qui m'avez donné l'information. Vous êtes séparés ? Oui, c'est vous qui donnez l'information. Non, parce que vous vous en faites des colubés tous les jours. Mais comment ça ? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Je pense que j'en ai Fayoulou a dit, vous êtes parti sous le déni de l'Union sacrée. Il ne lui voit pas ça comme ça. Donc, vous ne me faites pas la haute ensemble. Mais attendez, Fayoulou... C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas là pour critiquer Martin Fayoulou ni parler de lui ici. Mais parce que vous avez pris un chemin qui n'a pas adoubé, qui n'a pas accepté. Non, il est libre. Lui, quand il prend des chemins que nous, on n'accepte pas, on lui laisse la liberté. Il vous a dit que vous avez financé, il a dit que vous n'avez jamais rien donné. D'ailleurs, Mouzito a dit que vous n'avez pas d'argent. Alors, il faut dire... Il faut... Enquête tout ce que vous avez dit. Il a dit... Il faut inviter Mouzito pour lui poser la question. Il prenait l'argent pour notre compte. Il disait que c'était son argent. Mais je n'ai pas entendu Mouzito dire ça. Si, il a dit ça. Non, je n'ai pas entendu dire ça. Il a dit que Kadoum, ce n'était pas lui qui finançait. Mais ça, c'est lui. Mais nous, nous avons des éléments et on ne peut pas entrer dans cette discussion à la fin d'une année. Je pense que ce qui concerne les dires de Mouzito tout comme de Mardou n'engage que Martin Fayoulou est à la tête de l'ESID et de son parti politique, à la tête de la dynamique de l'opposition... Attendez. Il est au sein de ce que nous appelons au sein de ces présidiums. Mais qui ne se ressemblent pas ? Qui ne se réunissent plus ? Écoutez, le moment venu, ils ne se sont toujours réunis. Ça fait longtemps qu'ils ne se réunissent plus. Mais s'il y a besoin, ils vont se réunir. Vous invitez prochainement pour qu'on parle de la Mouka parce que je vois que ça va de l'aile. J'ai l'impression que l'ensemble et la Mouka ne s'en semblent plus. Aujourd'hui, il y a un coordonnateur qui est à la tête puisqu'à chaque fois, ça tourne. Alors, il faut demander à Martin Fayoulou de vous envoyer quelqu'un qui peut parler de la Mouka en ces moments-là. Ça serait mieux. Il y a quel de l'ensemble qui sont dans le bureau de Fayoulou ou pas ? C'est tout à fait normal. Nous sommes dans la Mouka. Dans le bureau de Fayoulou. Quel bureau ? Sa présidence. Il a un cabinet. Présidence de quoi ? Il a donné une confiance de presse. Présidence de la République ? Oui. Il y a deux républiques. Fayoulou, attendez, parlons de ça. Martin Fayoulou lui-même est allé à la cour constitutionnelle. Il a fait confiance au juge. Il a été débouté. Et lui-même a accepté puisqu'il est aujourd'hui dans ce qu'on appelle les institutions de la République puisqu'il a aussi été élit député national. Donc, maintenant, venir nous dire qu'il est au même moment président de la République, au même moment, je ne sais pas comment, non. Il y a une seule personne qui engage. C'est votre coordonnateur. Vous semblez le critiquer. Non, je ne le critique pas. C'est vous qui semblez m'embrouiller dans vos questions. A bientôt, Francis Delamont. C'était juste la parenthèse pour que j'ai une raison de vous inviter prochainement. Non, mais moi, à chaque fois que vous avez besoin de moi, je serai là. Merci beaucoup. Vous avez compris, il y a d'autres sujets à aborder avec Francis Calobo parce que, naturellement, l'AMUCA, de l'Aile, l'ensemble, l'ensemble, pour se coller à l'Union sacrée, etc. Nous, on reviendra ici avec d'autres invités. Peut-être, Jean-Marc Cabouin de l'IDPS ou, Augustin Cabouin de l'IDPS pour expliquer clairement. Allez, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada